bonjour je fais cette très brève vidéo parce qu'il y en a un qui m'avait posé la question comment je faisais pour faire une capture d'image d'un appareil rvb 15 kHz sur mon pc pour par exemple faire des streams donc on va prendre l'exemple d'un Atari ST alors donc il y a des solutions plus simples mais plus onéreuses moi c'est du système D comme d'habitude alors qu'est ce que j'ai utilisé j'ai utilisé le fameux GBS 8200 donc qui est un petit convertisseur 15 24 31 kHz vers 31 kHz donc il sort de la VGA il existe des nouveaux modèles qui sortent directement du hdmi donc l'Atari ST arrive donc la vidéo de l'Atari ST arrive sur la Péritel je récupère juste les signaux mince rouge vert bleu synchro je fais une petite remise en forme de la synchro parce que je voulais que mon appareil soit compatible avec toutes les consoles les super nes et ainsi de suite ils ont pas tous le même niveau de synchro donc avec un simple LM1881 je remets en forme donc le signal de synchronisation ensuite ces trois signaux vont sur l'entrée rouge vert bleu ma synchro de la carte et la carte va donc me transformer ceci en VGA comme j'ai une carte d'acquisition vidéo premier prix 10 euros sur sur aliexpress qui elle ne fonctionne uniquement en hdmi et donc je sors en usb pour arriver sur le pc et j'ai un repiquage hdmi pour le téléviseur de contrôle alors j'ai utilisé un boîtier pareil c'est de l'ali express à 10 euros qui permet donc de convertir le VGA en hdmi alors c'est vrai que ça fait un peu bimac et la sortie audio de de l'atari est relié donc sur une entrée audio du petit convertisseur qui est donc le va me convertir l'audio analogique en numérique via pardon que c'est flou voilà via l' hdmi voilà et ce petit boîtier est alimenté donc en 5 volts ici j'utilise une petite boîte une petite batterie ce qui m'évite d'utiliser à un boîtier transformateur voilà donc c'est pas c'est vraiment du bricolage mais bon ça fonctionne le résultat c'est que j'ai effectivement mon autorité sur un téléviseur hdmi et que j'arrive donc à rediffuser sur obs voilà pour par exemple faire mes streams voilà c'est si ça vous informer les babas et la prochaine